Les patientes peuvent toujours bénéficier d'une IVG à l'hôpital de Fougères. Il est vrai que depuis le départ à la retraite d'un praticien en début d'année, cette activité-là a fortement diminué, mais l'hôpital s'est organisé pour maintenir une possibilité de prise en charge de l'IVG. De manière très concrète, vous avez accès à un numéro spécifique dédié aux IVG en journée, si vous avez besoin, qui vous met en relation avec des sages-femmes. Et nous, du côté de l'hôpital, on sollicite certains praticiens de manière à ce qu'ils puissent intervenir, par exemple une semaine par mois, pour pouvoir prendre en charge ces patientes-là. Donc ce sont des praticiens de l'extérieur que vous accueillez dans vos murs ? Voilà, ce sont des praticiens qui travaillent habituellement avec l'hôpital de Fougères, mais qui ne sont pas forcément praticiens de l'hôpital, que nous accueillons de manière régulière pour ces activités-là et pour d'autres à la maternité. Tout à fait. Évidemment, est-ce que ça signifie que les médecins en place ici refusent de pratiquer les IVG ? Alors les médecins en place ici font effectivement jouer leur clause de conscience. Et effectivement, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous mettions en place ce dispositif-là. Ça a été votre façon de traiter le problème ? Il n'était pas question de l'imposer ? Non, alors on ne peut pas l'imposer aux praticiens. Compte tenu des missions de l'hôpital public et de l'IVG, c'est une mission de service public. La direction et l'établissement s'est organisée pour apporter une réponse. Alors elle n'est peut-être pas satisfaisante, mais en tout cas, il y a une réponse possible. Vous ne craignez pas qu'on dise Fougères, c'est rétrograde, on ne peut pas pratiquer l'IVG sans remuer ciel et terre ? Ça, c'est un risque, mais je redis, notre mission, c'est de pouvoir répondre à ces demandes-là du mieux possible. Je pense que Fougères n'est pas un hôpital rétrograde, bien au contraire. On s'organise pour pouvoir accueillir les personnes qui en ont besoin. Et votre obligation est assurée ? C'est ça, exactement.